Chaleur, plénicule, été, réchauffement climatique, on en entend beaucoup parler, mais savez-vous comment ils impactent le fonctionnement de votre cerveau ? La chaleur peut entraîner de graves dysfonctionnements cérébraux, mais plus subtilement, elle impacte aussi notre façon de penser et de se sentir, sans qu'on ne s'en rende compte. On va donc explorer ensemble les 4 effets principaux de la chaleur sur le cerveau, leur fonctionnement et leurs conséquences concrètes. Puis je vous donnerai 3 façons simples de protéger votre cerveau des dangers et effets néfastes de la chaleur. L'impact le plus direct de la chaleur sur le cerveau, c'est la modulation de l'activité de l'hypothalamus, une petite structure cérébrale qui régule notre température corporelle. L'hypothalamus agit comme un thermostat. Quand le corps est trop chaud, il active des mécanismes qui le refroidissent, et quand le corps est trop froid, il active des mécanismes qui le réchauffent. Lors d'une exposition à des températures élevées, l'hypothalamus reçoit des signaux en provenance de récepteurs thermiques situés dans le corps. En réponse à cette chaleur corporelle grandissante, l'hypothalamus entraîne l'augmentation de la transpiration, qui dissipe la chaleur par évaporation. Et en parallèle, il déclenche la dilatation des vaisseaux sanguins de la peau, qui dissipe la chaleur par radiation. De cette façon, le corps et le cerveau sont généralement capables de maintenir une température adéquate, même quand il fait chaud. Cependant, il peut arriver que la chaleur corporelle dépasse la capacité de régulation de l'hypothalamus, entraînant une élévation dangereuse de la température corporelle, l'hyperthermie. Cette surchauffe augmente alors grandement le risque de coups de chaleur ou d'autres complications graves et potentiellement mortelles. Par exemple, pendant l'été 2001, Corey Stringer, un joueur professionnel de football américain, est décédé tragiquement d'un coup de chaleur. Après un entraînement assez intense ou de grande chaleur, son corps n'a pas pu réguler la température interne, ce qui a conduit à une défaillance des organes vitaux. Cet événement souligne les limites du corps à réguler sa température, et les dangers de l'excès de chaleur corporelle. Pour revenir à des situations moins extrêmes, la chaleur impacte aussi le cerveau de façon plus subtile. A cause de la transpiration, la chaleur entraîne une perte d'eau, et donc de la déshydratation. Le problème, c'est que même une légère déshydratation peut perturber les dynamiques qui permettent aux neurones de communiquer entre elles. Cette perturbation, combinée aux autres effets de la chaleur, diminue les performances cognitives. Moins de concentration, une mémoire à court terme altérée, et des difficultés à résoudre des problèmes complexes. Des études ont montré que perdre ne serait-ce que 2% de son poids en eau peut faire perdre jusqu'à 10% de nos capacités cognitives. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans ces études, les participants n'ont pas forcément reporté avoir l'impression d'être moins performants. Donc la chaleur peut impacter notre esprit sans que l'on en ait conscience. Ensuite, la chaleur génère un type de stress spécifique appelé le stress thermique. Ce stress thermique est lié à la libération d'hormones, notamment le cortisol, l'hormone du stress, qui modifie l'activité neuronale et perturbe l'humeur. Une étude a montré que lorsque la température dépasse les 22 degrés, on observe une diminution des émotions positives, comme la joie et le bien-être, une augmentation de la sensation de fatigue, et plus d'émotions négatives, comme le stress, l'anxiété ou la colère. Ainsi, si vous devez faire face à une situation stressante quand il fait très chaud, vos émotions négatives seront amplifiées et plus difficiles à gérer. Cela dit, la taille de l'effet semble être assez faible, donc on ne va pas pouvoir blâmer la météo pour toutes nos difficultés émotionnelles. Au passage, c'est un bon rappel que, quand on entend parler d'études scientifiques, c'est très important de regarder la taille de l'effet. Par exemple, quand on nous dit que telle chose augmente notre stress, demandez-vous, ok, mais à quel point ? Parce que quand on voit ce genre d'affirmation dans des articles scientifiques, ça peut être aussi bien 50% d'augmentation que 0,1%. Enfin, la chaleur impacte aussi la circulation sanguine dans le cerveau, ce qui peut augmenter le risque d'AVC. D'une part, à cause de la déshydratation, la viscosité du sang augmente, ce qui peut faciliter la formation de caillots sanguins. Lorsque ces caillots bloquent des vaisseaux sanguins du cerveau, les neurones des zones non irriguées n'ont alors plus assez de sang, entraînant leur mort et la perte des fonctions cérébrales liées à ces zones. D'autre part, la chaleur peut endommager la barrière hémato-encéphalique, la paroi qui sépare le sang et le liquide dans lequel baigne le cerveau. Cela augmente les risques d'hémorragie cérébrale, une situation très dangereuse. D'ailleurs, j'ai failli ne jamais naître à cause de ces derniers mécanismes. Pour la petite anecdote, quand il était petit, mon père a fait une insolation qu'il a mis pendant 3 semaines dans le coma, et on ne savait pas s'il laissait se réveiller. Mais il a fini par se réveiller, et les médecins ont attribué ça à une hémorragie cérébrale liée à la chaleur. Mais ne paniquons pas, la plupart des risques dont on a parlé sont assez facilement évitables. Étant donné qu'ils résultent tous d'une exposition trop intense à la chaleur, on peut les éviter simplement en faisant attention à ne pas s'exposer trop longtemps à de trop fortes chaleurs. Pour ça, on peut notamment essayer d'éviter l'exposition directe au soleil, car elle augmente les températures perçues de 10 à 15 degrés. Ensuite, on n'en a pas encore parlé, mais la chaleur ne provient pas uniquement de l'environnement, mais aussi de nous-mêmes. L'activité physique est exothermique, elle crée de la chaleur. La deuxième recommandation consiste donc à essayer d'éviter l'effort physique intense dans les moments de plus forte chaleur. Enfin, un problème majeur lié aux fortes chaleurs, c'est la déshydratation, qui augmente les risques et intensifie les effets dont on a parlé plus tôt. La dernière recommandation, c'est donc de beaucoup boire. Pour conclure, comme beaucoup d'autres mécanismes du cerveau, il faut les connaître pour pouvoir s'y adapter. Donc si vous êtes curieux de découvrir des façons d'utiliser les compréhensions sur le fonctionnement du cerveau, je vous conseille cette vidéo. Merci pour votre soutien, que ce soit en termes d'abonnement, de like, de partage ou de commentaire, tout ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501